Bonjour les fans de K-pop, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un OMG avec une histoire plutôt dramatique comme à notre habitude. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du meurtre de Bae Byung-soo, considéré comme le manager le plus populaire de l'industrie coréenne. Bae Byung-soo, comme dit dans l'intro, est considéré comme le manager le plus populaire de l'industrie coréenne, principalement dans les années 90. Mais est-ce que sous cette popularité se cache quelque chose ? Pourquoi celui-ci a été assassiné ? Et par qui ? Laissez-moi vous expliquer toute cette histoire, et pour ça nous allons revenir un tout petit peu en arrière. Bae Byung-soo est né à Dae-jun en 1958. Nous savons que celui-ci a dû s'enrôler dans l'armée, et qu'il travaillait pour une société de sécurité à l'époque où son père était soldat. A ce moment-là, il rencontrera Kim Hak-le, un chanteur. Il s'entendait très bien à cette époque, et ce chanteur demandera à Byung-soo d'essayer d'être manager. A l'époque, à l'exception de certains acteurs, c'était principalement les chanteurs qui avaient des managers. Et donc après avoir été libéré de l'armée, Byung-soo est entré dans une entreprise grâce à l'aide de Kim Hak-le. Et il est rapidement entré dans l'industrie du divertissement en tant que road manager pour le chanteur Joe Tae-sun. Mais évidemment, il n'a pas vraiment réussi à le mettre en avant à cause de son manque d'expérience managériale. Évidemment, tu rentres dans le game comme ça sans rien savoir. C'est compliqué de pouvoir démarrer avec une bonne carrière. Et donc l'histoire est un peu compliquée. Il n'abandonne pas, mais il laisse un peu cette affaire de côté. Le jour du nouvel an en 1987, Bae Byung-soo est allé à KBS pour voir Kim Hak-le apparaître à la télévision et rencontrer Shuai Min-soo. Et cette rencontre va changer sa vie. Les deux s'entendent très 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 bien et Byung-soo décide de demander à Min-soo de devenir son manager. Car il avait décelé un potentiel en Min-soo. Évidemment, ça se complique un petit peu parce qu'il a deux personnes sur lesquelles il s'occupe en tant que manager. Mais malheureusement, ça ne décolle pas du tout. Bae Byung-soo va malheureusement lâcher Joe Tae-sun et aussi Min-soo, se disant que c'était peut-être pas fait pour lui finalement. Et si la rencontre de Shuai Min-soo a changé la vie de Bae Byung-soo, la rencontre avec Shuai Jin-sil a changé son destin. Clairement. En octobre 1988, Bae Byung-soo est allé à MBC encore une fois et il a vu Shuai Jin-sil assise dans le coin du hall. A ce moment-là, Bae Byung-soo a ressenti le potentiel énorme de Shuai Jin-sil. Il s'est dit, c'est le moment ou jamais. Donc il va vers elle, elle qui est assise tranquillement dans son coin. Il va la voir et il commence à parler et il commence à lui demander ce qu'elle veut faire plus tard. Tous les deux, ils vont commencer à un tout petit peu parler et principalement parler d'acting. Et c'est à ce moment-là que Bae Byung-soo va saisir l'opportunité du siècle. Il sera un Chang-mulo pour faire apparaître Shuai Jin-sil dans un film. Pendant ce temps, Shuai Min-soo, le gars avec qui il avait rompu son contrat un peu plus tôt du coup, donc Shuai Min-soo se voit offrir le casting de Nam-bu Army en tant qu'acteur réalisé par Jung Jing-yong. Évidemment, Bae Byung-soo va profiter de cette occasion pour parler à ce fameux Jin-yong. Parce que malgré le fait qu'il ait rompu le contrat avec Min-soo, il était très proche de lui et il restait quand même en contact. Ça fait beaucoup de prénoms d'un coup en effet, mais vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure. Bae Byung-soo a donc décidé de parler au réalisateur Ji-yong. Et en parlant petit à petit, Byung-soo a réussi à avoir un film pour Shuai Jin-sil, l'actrice dont on parlait juste avant. Et c'est à partir de là que la carrière de Bae Byung-soo va exploser en tant que manager et qu'il va donc reprendre tous les acteurs qu'il avait dans son cocon. Il reprendra donc Min-soo, Tae-sun, et il va prendre aussi Jin-shie, du coup l'actrice qu'il avait engagée juste un peu plus tôt, et ils vont cartonner les trois. Shuai Min-soo, par exemple, est connu pour avoir été dans plus de 30 films reconnus en Corée sans compter les émissions. D'ailleurs, récemment sur Netflix, vous pouvez toujours le voir sur l'émission Extracurriculaire. Joe Tae-sun, quant à lui, même si beaucoup moins populaire, gagnera en popularité pour des chansons connues comme des classiques. Et pour Shuai Jin-sil, celle-ci réalisera énormément de grands films et séries autour des années 90. Celle-ci a obtenu le surnom de la meilleure actrice de cinéma sud-coréen. Pour dire à quel point, elle est quand même très 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 popularisée. Les trois vont donc gagner énormément en popularité, et Bae Byung-soo va donc décider d'engager d'autres personnes pour pouvoir être leur manager. Par exemple, Dong-pyo Yong-jae et Ho Joon-ho, de grands acteurs encore connus aujourd'hui malgré leur âge. Celui-ci créera donc sa propre entreprise, qui deviendra plus grande au fur et à mesure, et il sera donc gérant de cette grande entreprise. Il embauchera évidemment des personnes pour devenir road manager. Pour ceux qui ne savent pas du tout la différence entre les managers et les road managers, je vais essayer de vous expliquer facilement. Les managers, c'est ceux qui gèrent les artistes, leur carrière, et principalement les chiffres derrière tout ça. Les road managers, c'est plus ceux qui utilisent principalement les emplois du temps, les billets d'avion, etc. pour les suivre un peu partout. Et donc, Byung-soo étant le manager général et patron de l'entreprise. Les embauchés seront les artistes populaires, ainsi que les road managers, laissant à tout le monde le droit de briller. Et malheureusement, le 11 décembre 1994, celui-ci se fera assassiner par John John Scholl, l'un de ses road managers, donc l'un de ses employés. L'histoire que je viens de vous raconter là actuellement, c'est l'histoire que Byung-soo aurait voulu que je vous raconte à ce moment-là. Mais la vérité est tout autre. Nous allons voir du coup la réelle personnalité de ce manager, Byung-soo. Byung-soo était un connard. Un réel connard. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Nous avons l'habitude d'entendre que beaucoup de managers ont des personnalités dures, car ils ont des concurrences entre eux. On sait aussi qu'ils ne sont pas souvent mis en avant, très souvent critiqués sans raison, et doivent supporter des artistes parfois très compliqués. Pourtant, là, ce n'était pas le cas. Byung-soo avait le dessus sur tous ses artistes depuis le début. Sans que personne à l'extérieur ne puisse le savoir, Byung-soo était quelqu'un d'exécrable, d'insupportable. Vraiment, genre, je l'ai déjà dit, c'était un vrai connard. Mais il ne l'était pas qu'avec les artistes. Il l'était aussi avec les road managers, il l'était avec les producteurs, il l'était vraiment avec toutes les personnes, malgré le fait que devant la télé, on l'encensait un petit peu trop. C'est simple, avant même que l'actrice Jean Chill ne signe son contrat, tout le monde lui a conseillé de ne pas accepter. Elle dira même plus tard que celui-ci était grossier et impoli. Elle n'aimait pas sa façon de se comporter, mais il avait une telle emprise sur les mensonges qu'elle s'est laissée berner. Ah oui, parce que, aussi, ce manager était un très 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 gros menteur. Ayant menti sur sa vie pour se faire remarquer auprès des chanteurs, producteurs ou même acteurs qu'il rencontrera dans sa vie, celui-ci réussira à se faire remarquer de cette manière. Il mentira sur son enfance, ses écoles et même sa date d'anniversaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, quand j'ai parlé de sa date de naissance, bah j'ai pas donné la date exacte. J'ai pas donné non plus l'école où il a travaillé, j'ai pas donné non plus de détails sur toute l'histoire, tout simplement parce que celui-ci mentait sur tout, même sur son école. Et celui-ci a décidé de garder le secret jusqu'à sa mort, réellement. Évidemment, en plus de mentir et d'être insultant, il était un grand menteur. Tout le monde avait peur de lui tant il était imprévisible. Sans vraiment aller dans les détails, il était quand même prêt à casser des grands 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 contrats avec de grands réalisateurs, juste pour mettre ses acteurs sur des plus petits projets, juste parce qu'il était pas content. Ou parce que c'était une mauvaise journée. Mais ce qui était incroyable derrière tout ça, c'est que les petits projets qu'il avait produits pour ses acteurs, parce qu'il avait pas envie de faire les gros projets avec les grands réalisateurs, et bah il marchait mieux que les gros projets que les grands réalisateurs avaient fait. Ce fut le cas par exemple de Shuai Min-seo. Il refusa le film Wet War, géré par le producteur Jong Jin-yong. Il avait un contrat avec lui qui aurait dû durer, mais Byung-soo a réussi à seulement dire non, il ne fera pas ton film. Et il va diriger Min-seo sur deux autres projets, dont un autre film du nom de Mariage Story et un drama qui se nommait Salang-gay. Et Byung-soo arrivera, malgré la plainte reçue par le producteur, à s'en sortir et à gagner en popularité. Il prendra devant tout le monde une excuse banale, disant, je cite, « Le producteur Jong Jin-yong m'a assuré que Wet War était un film qui avait des tournages à l'étranger et une longue période de tournage. Il est difficile de gagner beaucoup d'argent, mais il m'a dit que l'argent et le succès étaient garantis si je laissais apparaître Min-seo dans ce drama. Donc, en gros, ton film ne va rien me rapporter, donc c'est la fin de l'histoire. » Il lui est arrivé de faire croire à des réalisateurs qu'il pouvait même avoir des contrats fous malades avec des artistes qu'il ne connaissait même pas pour seulement en échange l'apparition de ces artistes dans d'autres films. Il est clair que ce manager avait une intuition et une conviction en béton pour pouvoir mettre en avant ces artistes. Ça, c'était clair et net. Et malgré les méthodes infâmes qu'il utilisait, malgré le fait qu'il soit grossier, malgré le fait qu'il soit impoli, malgré le fait qu'il parle mal, malgré le fait qu'il mentit, eh bien, il était tout de même mis en avant. Et puis, bah, beaucoup se sont dit « C'est le monde du drama, c'est le monde des films, c'est le monde de l'industrie coréenne, donc qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Tu veux être connu ? Alors plie-toi aux règles. Se plaindre de son comportement alors que c'est grâce à lui que t'es mis en avant. Pathétique. Si tu voulais pas souffrir, tu n'avais qu'à pas signer son contrat. Tu n'es qu'une complice. » Ce que vous venez d'entendre, c'est simplement ce que Jin Sil a pris en commentaire après avoir été contre Byung-Soo pour son procès à la suite de son meurtre. On parlera d'elle un tout petit peu plus tard, évidemment, mais on va se reconcentrer sur B. Byung-Soo parce que c'est de lui, principalement, dont on veut entendre parler. Celui-ci reste un personnage détestable pour tous ceux osant travailler avec lui. Malgré qu'on puisse se dire que c'est son rôle d'être sévère, il y a être sévère et il y a être totalement déplacé dans ses propos et lui, en l'occurrence, il était vraiment méchant quand il parlait. C'est donc sans grand étonnement que quand John John Shull a été remarqué dans l'émission MBC, critiqué pour avoir un joli visage mais un corps de nain, Byung-Soo l'engagera pensant qu'un mec comme lui ne s'approchera jamais d'une femme aussi jolie que Jin Sil et il nommera donc John Shull road manager de Jin Sil. Et là, je viens juste de vous donner quelques petits exemples, mais des anecdotes affreuses comme ça où il critique physiquement, mentalement, toutes les personnes qu'il approche. Il y en a des milliers, que ce soit du sexisme, des mains baladeuses, du trafic d'argent, des mensonges, des faux contrats. Et évidemment, vous allez me dire, personne n'a vraiment rien remarqué, il n'y a jamais eu de scandale autour de lui, c'est genre trop bizarre. Enfin, si c'était réellement un connard, les gens oseraient parler. Alors déjà, on était dans une autre période, on n'était pas dans les années-là actuellement, où on élève haut et fort les problèmes qu'il y avait, à l'époque ça ne se faisait pas. Et puis si, il y a quand même eu des scandales autour de Byung-Soo, mais très minimes par rapport à ce qu'il était réellement. On n'a eu que deux scandales qui ont éclaté autour de Byung-Soo. Une apparition à la télé, celui-ci étant critiqué pour s'être assis avec arrogance, comme s'il était une célébrité, alors que pour beaucoup, c'était qu'un simple manager. Et l'argent. Parce que, évidemment, l'argent qu'il gagnait a fuité à un moment, il l'a laissé échapper, et du coup, beaucoup se sont dit qu'en tant que manager, il ne devrait pas gagner plus que certains artistes. Pour beaucoup, les artistes sont censés gagner plus que la personne qui les propulse, et cela a fait pas mal polémique, surtout à l'époque. Néanmoins, comme de nombreux annonceurs voulaient Min-Soo et Dean-Seal, le coût d'apparition a continué d'augmenter. Et malgré l'insatisfaction dans l'industrie de la publicité, ça s'est également accumulé avec lui. L'ironie de l'histoire, c'est que Byung-Soo continuera à gagner en popularité, comme étant le grand manager super populaire, avec plein d'artistes, nanani nanana, mais qu'il perdra beaucoup de relations aussi à cause de sa façon d'être et de faire. Personne ne voulait lui faire confiance, et toutes les magouilles qu'il faisait, c'était plus possible, et donc les producteurs ont coupé des contrats, des acteurs sont partis, et c'est comme ça que la carrière de Byung-Soo a dégringolé. D'ailleurs, le contrat de Jin-Shil et Min-Soo, donc ses plus grands acteurs, a été rompu à cause de ses problèmes de frais de publicité. Jin-Shil a même dit, s'être senti trahi par la révélation des chiffres d'affaires par rapport à son salaire, mais elle dira aussi plus tard qu'il était trop dur de continuer à faire semblant à côté de cet homme. Après que les deux ont résilé leur contrat, il y a Dong-Kyo Yong-Jae et Ho Jun-Ho, qui ont également résilé leur contrat, osant faire comprendre qu'il y avait un problème derrière tout ça, laissant l'influence de Byung-Soo presque à disparaître, et c'est là qu'on va commencer à parler des choses sérieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce meurtre n'est pas forcément un meurtre extraordinaire. C'est pas genre, wow, un truc de fou, ou genre, on a une histoire de malade, non. Cependant, c'est la première apparition, la première fois qu'on va commencer à parler des difficultés dans l'industrie du divertissement en Corée. À présent, on a un peu plus l'habitude d'entendre parler, même si c'est encore un peu caché, on a quand même l'habitude d'entendre parler des choses horribles qui se passent derrière les trainees, la K-pop, et aussi derrière les dramas, ça arrive. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça, et à l'époque, on n'était pas au courant du tout de ces problèmes-là, que ce soit des problèmes d'argent, que ce soit la façon dont on se comportait, tout ça, c'était pas mis en avant, vraiment pas. De plus, en 1994, il y a eu de nombreux incidents en Corée qui a bouleversé le pays, dont les meurtres de Park Hang-Sang, la famille Jishun, le tueur en série des taxis, l'incident prémédité de New World Hotel, ou encore l'enlèvement de Busan d'un enfant d'école primaire et tué par la suite. D'ailleurs, si vous voulez un OMG sur une de ces affaires, bah, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On s'écarte un peu de la K-pop, mais on reste sur le thème de la Corée, donc je me dis, ça peut être pas mal de faire certains OMG que sur le thème de la Corée et pas forcément de la K-pop ou des acting ou tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Bref, comme dit plus tôt, le fameux nain à belle gueule a été recruté par Byung-Soo pour être le road manager de Jin-sil. Cependant, malgré qu'il soit embauché dans son entreprise, celui-ci n'avait pas du tout un bon rapport avec son patron. Et en raison de la perte financière de l'entreprise, mais aussi de nombreux conflits entre les deux, et Byung-Soo, il va tout simplement décider de licencier John Shawl en janvier 1994. Il va lui dire exactement, « Quelqu'un comme vous n'est pas fait pour être un gestionnaire ». Et ça va mettre John Shawl hors de lui. Cependant, il ne va rien faire. En octobre 1994, donc quelques mois plus tard, John Shawl était un peu à court d'argent, et surtout, il jouait pas mal dans des casinos. Il devait plus de 10 millions de won de cartes de crédit. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est quand même assez énorme. Et c'est dans une salle de jeu pour adultes, à Seoul, qu'il va trouver quelqu'un pour coopérer avec lui, Kim Yong-Min, un tueur de 23 ans, ayant déjà assassiné 5 personnes. Évidemment, John Shawl était en perte d'argent, il connaissait bien Byung-Soo, en plus il l'avait bien énervé pendant une grande période, et il s'est dit, « Pourquoi ne pas tuer Byung-Soo, sachant que je connais tous les bails qu'il a, et je connais tous les problèmes et les affaires internes de celui-ci ? » C'est bénef ! C'est ce qu'il s'est dit en tout cas. Les deux complices qui avaient préparé un véhicule et des armes sont arrivés chez Byung-Soo, après avoir emprunté une voiture Espero à environ 23h, le 11 décembre 1994. Ils ont toqué à la porte, mais pas de réponse. Ils ont attendu 30 minutes, ils sont entrés chez lui, ont frappé la tête de Byung-Soo avec un bâton de bois pour le faire s'évanouir, ils l'ont traîné dans la chambre, l'ont ligoté, et une fois réveillé, l'ont menacé avec un couteau, et ils lui ont exigé de dire l'emplacement et les mots de passe du livret bancaire et de la carte de paiement de celui-ci. Cependant, évidemment, Byung-Soo ne s'est pas laissé faire, et il a résisté pendant une grande période en se disant « Je ne dirai rien ». Il ne fallait pas énerver Jun-Sol. Jun-Sol était déjà énervé, donc son ex-employé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a battu, mais vraiment très 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 violemment. Coup de poing, de pied, deuil, au ventre, les jambes, bref, vraiment, il a pris très très cher, et puis Byung-Soo a été dans l'obligation de dire où se trouvait tout ça, tout simplement parce qu'il était en train de souffrir et il était déjà au bord de la mort à ce moment-là. Les deux complices ont pris ce qu'il fallait et ils ont étranglé Byung-Soo avec un cordon d'alimentation sur place, sans aucune négociation. Évidemment, les tueurs vont exprimer qu'il y avait deux raisons de pourquoi ils ont tué Byung-Soo. Premièrement, c'est principalement le fait que Byung-Soo connaissait leur visage, ils n'avaient pas mis de masque, donc ils avaient peur qu'on appelle la police et qu'ils le reconnaissent, ils n'avaient pas envie, donc ils se sont dit, autant le tuer. Deuxième raison, Jun-Shul voulait tout simplement se venger de ses paroles et de tout ce qu'il a fait, même à Jin-Shil, parce qu'il aimait beaucoup l'actrice Jin-Shil, dont il s'occupait, il voulait se venger. Il voulait tout simplement se venger de Byung-Soo et de son caractère impossible, il voulait se venger et de la tuer. Le lendemain, le 12 décembre, les deux complices ont abandonné le corps de Byung-Soo sur une colline à Gyeong-Po-Gun. Évidemment, ils ont jeté la voiture et certaines preuves pour ensuite acheter une nouvelle voiture et ouvrir le compte bancaire de Byung-Soo pour lui voler. Ils ont retiré et utilisé l'argent pour aller et revenir dans des établissements de divertissement tels que des bars, c'était simplement pour jouer à des jeux ou ce genre de choses. Sauf que ce même jour, la famille de Byung-Soo décide d'appeler la police parce que justement, ils n'ont aucune nouvelle de Byung-Soo, ils ne savent pas où il est et du coup, ils sont un peu inquiets. Et c'est donc une semaine plus tard que la police retrouvera le corps de Byung-Soo sur cette colline. Évidemment, entre les traces de sang retrouvées dans la chambre, dans la salle, sur la chaise et sur tout l'argent de son compte disparu, la police s'est rapidement rendue compte que les deux complices ont retiré une somme de 38,2 millions de won du compte en utilisant des guichets automatiques à Seoul et à Pusan. Inutile de vous dire qu'avec les témoignages qu'on a eus, les vidéosurveillances, les dépenses qu'il a faites, la voiture qu'il a changée, on a vite su que les preuves menaient vers Junshul, qui était le principal coupable de ce meurtre. Cependant, les deux tueurs ont décidé de quand même aller se cacher parce que voilà, ils sont pas cons. Ils ont décidé d'aller crécher un tout petit peu plus loin chez deux femmes qui les ont laissées entrer tout simplement parce que en échange, ils ont donné de l'argent aux femmes et les femmes ont accepté de les laisser crécher en se disant « Ah, ça me fait de l'argent gratuit ! » Tu aides un meurtrier, madame. Ce n'est pas bien ! À 14h15, le 23 décembre 1994, la police est à la recherche des deux hommes. Environ deux heures après la poursuite policière, le véhicule a été retrouvé dans un parking d'un immeuble à Jinshungon, mais personne n'était à bord. À ce moment-là, évidemment, ils sont toujours en recherche des deux hommes. C'est à 18h40, tout simplement, que la police va recevoir un appel venant directement de Junshul, voulant se rendre parce qu'il avait commis ce meurtre et qu'il savait que ce n'était pas bien. Il n'y a pas plus simple. Il s'est présenté à l'endroit où il y avait le véhicule et il a tout simplement laissé faire les policiers pour se rendre du meurtre qu'il avait commis. Il avait apparemment des remords par rapport à ce meurtre, mais je pense aussi qu'il savait qu'il n'avait aucune chance et qu'il allait être retrouvé tôt ou tard. Et donc, dans tous les cas, autant se rendre et finir en prison. Tu vois ? Genre, c'est plus rapide et c'est moins de stress. Vraiment. Évidemment, les deux femmes qui ont hébergé les deux tueurs, ils se sont cachés chez leurs parents peu de temps après parce qu'ils se sont dit sinon on va se faire choper, ça va pas. La police a fait une descente dans la maison et a arrêté les deux femmes sous l'inculpation de dissimulation d'un criminel et d'aide à l'évasion. Quant à Kim Jong-min, le deuxième tueur, il s'est également rendu au poste de police à Jong-sho à Seoul le 24 décembre 1994. Et l'affaire s'est terminée sur le fait que Jong-min et Jong-sho ont avoué avoir assassiné le manager Byung-soo. On aurait pu se dire ok ils sont en prison bye bye mais non c'est plus compliqué que ça. En juin 1995, ils ont chacun été condamnés à la réclusion à perpétuité ce qui paraissait normal pour un crime. Mais ils ont fait appel estimant que la peine était trop excessive pour ce qu'ils ont fait. Shui-jin Shill, l'actrice dont s'occupait John Sholl, a témoigné en sa faveur pour parler de la vie exécrable qui vivait à cause de Byung-soo et surtout pour commencer à parler de l'horrible monde qu'est l'industrie du divertissement en Corée. Évidemment, le fait que Byung-soo soit exécrable n'est pas justifiable pour un meurtre. Donc John Sholl va finir en prison et celui-ci va décider d'envoyer une lettre à des médias et surtout à des politiciens disant « Je vais maintenant révéler la vérité ». Évidemment, beaucoup voulaient savoir la vérité qu'il allait révéler parce que même moi je veux savoir quel rêve... Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux parler comme vérité ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dark derrière tout ça ? Genre, vas-y, parle ! Beaucoup pensaient qu'il s'agit d'un trafic d'argent ou même de torture mais pendant 8 ans depuis le décembre 1994 il n'a envoyé qu'une lettre à divers médias avec de vables expressions de « Je vais bouleverser le monde du divertissement coréen » mais sans rien d'autre. Et beaucoup ont cru que celui-ci avait juste peur des représailles que celui-ci aurait pu avoir par de grands politiciens. Parce qu'on ne le dit pas assez mais c'est vrai que même dans la K-pop, dans les dramas, dans tout ce qui est industrie du divertissement, les politiciens jouent pas mal à créer des couples ou à faire certaines choses comme ça pour camoufler les problèmes qu'ils font. Il a parlé de Byung-Soo, des trafics d'argent, de la maltraitance envers ses artistes et même du producteur en lui-même. Il a parlé à travers des médias pour exprimer son mécontentement et celui-ci fut même rejugé à nouveau pour ce procès. D'autres ont décidé d'élever la voix et tout le monde était d'accord sur une chose, Byung-Soo n'était pas une bonne personne. Selon beaucoup de personnes, si John Shul ne l'aurait pas tué, dans tous les cas, quelqu'un d'autre l'aurait fait bien avant. Il s'agissait d'une personne détestée par l'industrie en général mais même par les producteurs ou n'importe qui. Et puis, même s'il cachait ça aux yeux de tout le monde, derrière, tout le monde le savait. C'était quelqu'un qui était détesté profondément. John Shul a été emprisonné dans la prison de Wanzhou et plus tard condamné à 20 ans de prison. Il est actuellement libéré depuis 2018. Et comme Young Min est actuellement emprisonné dans la prison de Pusan et il reste à vie évidemment pour tous les nombreux crimes qu'il avait déjà commis auparavant. Jin Shul, quant à elle, vivra du harcèlement et du cyberharcèlement pendant des années et des années pour le fait qu'elle ait défendu un tueur, enfin deux tueurs alors qu'elle n'a pas défendu la victime. Il y a même une rumeur qui parcourt comme quoi ce serait elle qui l'aurait tué réellement ou du moins qui aurait demandé à le tuer. Elle a eu un accident de route en 1995 et a failli être enlevée en 1994 et 1998. Elle se fera battre par son mari et sera jugée responsable de ses actes. Un de ses meilleurs amis acteurs se suicidera le 8 septembre 2008 ce qui donnera évidemment encore plus de rumeurs sur Jin Shul en tant que tueuse à distance. Elle sera retrouvée le 8 octobre 2008 pendue chez elle ne supportant plus les critiques qu'elle recevait sur internet sur le fait qu'elle protégeait des tueurs. Malgré la fin de cette histoire aussi triste que floue on arrive quand même à tirer grâce à cette affaire une grande évolution en Corée du Sud. Premièrement le cyberharcèlement que Jin Shul a vécu n'a pas été vécu pour rien car le gouvernement et la population en Corée du Sud s'est rendu compte de cette destruction par les médias. En raison de son suicide le gouvernement sud-coréen a tenté de renforcer une pression juridique pour réglementer les publications sur internet. Les politiciens ont réagi en proposant une législation qui imposerait une exigence plus rigoureuse d'enregistrement du vrai nom sur internet et une punition plus sévère pour des déclarations diffamatoires. Je ne dis pas que maintenant c'est genre quelque chose de normal qu'ils arrêtent toutes les personnes qui font des déclarations diffamatoires. Non, ils ne peuvent pas mais ça a quand même eu une grande évolution par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Deuxièmement, l'industrie du divertissement en Corée a été mise un peu plus en avant. Du moins, le côté dark a été mis un peu plus en avant ce qui n'était pas le cas à l'époque. Parce que oui, l'industrie du divertissement en Corée était mise sur un piédestal. Si l'affaire du Burning Sun a éclaté, c'est clairement grâce à celle de Byung-Soo qui a réussi à mettre en avant le fait que oui, nos idoles, nos acteurs, nos managers et même n'importe qui peuvent être des sales cons. Troisièmement, la série des meurtres réalisée en 1994 a fait se rendre compte à plusieurs personnes que la Corée, bah, c'est pas si safe que ça. C'est aussi safe que n'importe quel autre pays. Et je tiens à rajouter que même si vous idéalisez ce pays, vous avez le droit, évidemment, mais ça reste un pays comme tous les autres. Est-ce que Byung-Soo méritait d'être tué ? Bon, certains disent oui, certains disent non. Est-ce que Jun-Shul aurait dû sortir de prison alors qu'on n'entend plus du tout parler ? Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ? Évidemment, le fait que Byung-Soo soit quelqu'un de détestable n'est pas une raison du fait qu'il soit tué. Ce n'est pas normal de tuer quelqu'un parce qu'il est détestable. Je déteste plein de gens, pour autant, je ne les tue pas. Du moins, j'espère que je ne vais jamais les tuer. Mais du coup, beaucoup ne regrettent pas du tout sa mort. Vraiment, beaucoup ne le regrettent pas du tout. Et ça permet de se poser des questions sur l'éthique de certaines choses. Voilà, l'affaire OMG est finie pour aujourd'hui. J'ai travaillé énormément, énormément pour faire ce OMG. Vraiment, genre, je n'ai jamais autant fait de recherches parce que toutes les recherches étaient en coréen j'ai dû essayer de traduire et même essayer de voir sur d'autres sites. C'était très 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 compliqué. Mais je suis contente parce que je sais que vous adorez les OMG. D'ailleurs, j'en ai plein en réserve mais je prends le temps de bien détailler certaines choses parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler de meurtre et que de meurtre. J'aimerais bien parler aussi de choses improbables qui se sont passées ou même de disparitions et de tout ça. On en a déjà parlé et j'aimerais bien faire pas que des meurtres même si c'est les choses qui m'intéressent énormément quand même dans la K-pop et dans l'industrie de la Corée. N'hésitez pas si vous aimez ce style de vidéo à liker évidemment et surtout à vous abonner parce que je compte en faire plein d'autres aussi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse sur ça.